Générique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Monsieur Pierre Cuiperce, je suis agriculteur. Monsieur Cuiperce, ce soir, les agriculteurs en colère bloquent un site symbolique, la seule raffinerie d'Ile-de-France à Grand-Puis. Pourquoi ? Mais il ne bloque pas. Simplement, nous sommes en réaction par rapport à un État, par rapport à un chef d'État qui ne dit pas ce qu'il fait. Enfin, il dit une chose et il fait le contraire. C'est-à-dire ? Ben voilà. Il faut sauver l'agriculture française, il faut développer des énergies renouvelables, il faut développer le non-alimentaire par rapport à l'alimentaire, il faut véritablement investir dans l'entreprise, dans l'industrie, et en même temps, il autorise. Il autorise par la voix de M. Hulot, son ministre d'État, il autorise à importer 300 000 tonnes, voire 400 000 tonnes de main de palme qui vient d'Argentine et qui va venir concurrencer la production française de colza. Et nous sommes à la veille d'une récolte de colza et les prix ont chuté terriblement et ceci est fait très clairement par le lobby pétrolier qui a une influence véritable sur le chef de l'État, qui veut fermer une usine et pour ne pas fermer une usine, va importer ces 300 000 tonnes pour sauver 250 emplois. En sauvant, semble-t-il, 250 emplois dans l'industrie pétrolière, ça va condamner des milliers et des milliers d'emplois agricoles et agro-industriels en France. C'est ça qui va se passer. La véritable raison n'est-elle pas tout simplement que le système économique et financier qui fait notre monde économique, qui fait la politique, va gagner tout simplement beaucoup plus d'argent en faisant importer du colza de très très loin par rapport à vous, comme les poulets avec le taffeta, avec toutes ces mesures ? Est-ce que ce n'est pas ça la véritable raison ? Moi, j'ai entendu des gens du gouvernement dire « Pourquoi produire chez nous ce qu'on peut trouver moins cher ailleurs ? » Voilà, je résume. C'est ça la question. Eh bien non, la France, elle s'est toujours développée grâce à sa richesse et à son travail. Nous, ce que nous voulons, les agriculteurs, c'est de travailler, vivre de notre métier et faire en sorte que notre compétitivité soit rétablie, parce que vous produisez dans d'autres pays beaucoup moins cher que chez nous, parce que la France, pour être plus vertueuse que vertueuse, se donne des normes supplémentaires, des surnormalisations administratives, techniques, de méthodes, scientifiques, de matériel, etc., de sociales. On ne peut plus travailler non plus. Voilà, la France nous emmène son agriculture dans le trou. Et si demain, il n'y a plus d'agriculture, eh bien les ministres qui disent qu'on peut acheter moins cher ailleurs, eh bien ils se démerderont pour faire vivre notre pays. Eh bien ça, on le refuse. Nous, on refuse cette idée que l'agriculture puisse être sacrifiée. Il faut une politique agricole française qui soit attachée à une politique européenne, parce que nous sommes très attachés à la politique européenne. Il faut une politique sociale qui soit la même dans tous les pays, parce qu'il y a des distorsions de concurrence qui deviennent insupportables et qui ne nous permettent plus de produire à des prix compétitifs. Qu'est-ce que vous demandez immédiatement au président de la République, au gouvernement ? Sur quel point voulez-vous être entendu immédiatement ? Simplement qu'il arrête cette disposition stupide, de dire que pour sauver un lobby pétrolier, d'apporter 300 000 tonnes de palmes, eh bien qu'il arrête cette manœuvre et cette magouille pour tout simplement travailler avec les produits français. Vous êtes installé ici, devant la raffinerie de Grand-Pierre ? Il n'y a pas que ça. C'est toutes les normes environnementales. Vous savez qu'on entend le fipronil, le glyphosate, enfin toutes ces choses-là, alors que les plus grands scientifiques en France disent très clairement que le glyphosate n'est pas dangereux et qu'il ne révèle aucune dangerosité. Il faut lire les rapports, il faut lire les comptes rendus, il faut lire les déclarations qui sont faites encore la semaine dernière par tous ces responsables scientifiques. Vous vous sentez mis dans une concurrence déloyale par ces mesures, par rapport à d'autres pays ? Vous vous sentez nettement plus étriqués, serrés dans un espèce de carcan administratif qui fait que vous travaillez moins, pas moins bien, mais en ayant de moins bonnes marges. Et c'est plus difficile pour l'agriculteur français que pour l'agriculteur argentin, peut-être espagnol ou d'autres pays d'Europe. Il n'y a plus de marge qui plus est, nous venons de traverser deux années climatiques désastreuses qui ont fait que les productions ont baissé et qu'en même temps la qualité des produits a diminué. Ça veut dire qu'en même temps nous n'avions pas les prix qui allaient avec pour compenser cette perte de rendement. Voilà, l'agriculture est dans le rouge. Il y a 82% des agriculteurs de ce département qui sont en EBE négatif en Seine-et-Marne. Il faut le comprendre. Et que c'est d'embrut d'exploitation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marge d'investissement et il n'y a plus non plus de marge pour vivre et de faire vivre sa famille. C'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on entend que les agriculteurs vivent avec des très faibles revenus, sans rapport avec le travail qu'ils fournissent. Oui, et on se bat aussi parce que quand le gouvernement refuse de revaloriser les petites retraites agricoles à moins de 350 euros par mois, vous vous rendez compte, c'est dramatique. Ça veut dire que le gouvernement s'y est refusé. S'y est refusé en disant, on verra ça pour les mettre à 75 ou 85% du SMIG, mais pas avant 2021, 2022. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Que les ministres essayent de reprendre une exploitation agricole, qu'ils essayent de travailler pendant 50 ans pour faire vivre leur famille, mais aussi pour faire vivre notre pays et créer des richesses pour notre pays, et qu'au bout de 50 ans de travail, ils se retrouvent épuisés et prendre leur retraite et ne toucher que 350 euros par mois, eh bien je crois qu'il n'y a pas beaucoup de ministres qui sont prêts à relever ce challenge. Beaucoup disent que les ministres aujourd'hui n'agissent que sous des logiques financières, ils n'ont plus le côté humain, le côté contact avec la terre, comme pouvez l'avoir d'autres hommes politiques depuis 50-70 ans. Vous partagez cette analyse de beaucoup de gens ? Complètement, complètement. C'est la réalité, absolument. Lobby financier, lobby de ceux qui imaginent que tout ce que l'on peut faire est désastreux, et qu'en même temps, c'est leur raison d'être, c'est des marchands de peur qui font que sans arrêt, la relation de l'homme avec l'animal, tous les sujets sont là aujourd'hui, donc les agriculteurs en ont assez. Voilà, pour répondre à votre question, nous sommes ici pour dire, ça suffit, il faut une vraie politique, une vraie dynamique pour l'agriculture française, il faut que cette agriculture française soit bien défendue à Bruxelles, mieux qu'elle n'est, et tout en faisant que le chef de l'État, ou le Premier ministre, ou nos ministres, n'aillent pas dire des choses chez nous, et le contraire à Bruxelles. Les agriculteurs français ont un vrai pouvoir de contestation, vous êtes une corporation extrêmement puissante, ce soir c'est le premier soir de mobilisation, ça va se poursuivre, il y en aura d'autres, vous vous engagez dans un long processus de rapport de force contre le gouvernement et l'Europe ? Il y a une volonté terrible, il y a une volonté terrible, ici ce soir, je peux vous dire qu'il y a des agriculteurs de tout le département, et le département de Seine-Marne, c'est un grand département, donc il y a des gens qui ont fait une heure et demie de route pour venir ici, voilà. Et ici vous resterez combien ? On va rester le temps qu'il faut, voilà, il faut qu'on ait une écoute et des réponses des pouvoirs publics. Bonjour à tous, moi je suis Thibaut Guilbert, je suis agriculteur à 20 km d'ici, et je suis installé depuis deux ans. Monsieur Guilbert, pourquoi êtes-vous ce soir en train de bloquer, avec vos collègues, la raffinerie totale ici à Grand-Puis ? Donc on s'est tous réunis, c'est un mot d'ordre national qui a été donné par la FNSE et les jeunes agriculteurs, donc là le site de Grand-Puis a été choisi par sa proximité auprès de Paris, tout simplement pour dénoncer deux grandes idées on va dire. Tout d'abord, une nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques semaines, le fait d'importer de l'huile de palme. En très grande quantité, on parle de 500 000 tonnes, donc 500 000 tonnes, ça fait quelques paquebots qui vont partir de Borneo et qui vont venir chez nous à la Med à côté de Marseille. Donc ça, c'est quand même, le blocage vient quand même pour faire un... Pardon, expliquez-nous, à quoi va servir cette huile de palme ? Parce que les gens entendent ça depuis quelques jours, mais on ne sait pas à quoi elle sert cette huile. Pourquoi on l'apporte aussi massivement ? Donc en fait, l'huile de palme, c'est dit un biocarburant, un biocarburant qui va être incorporé dans le diesel. Qu'est-ce que l'on trouve dans les stations-service pour tout le monde ou uniquement pour les professionnels ? Pour tout le monde. Il faut savoir que dans les stations-service, quand vous achetez du diesel, ce n'est pas 100% pétrole. Il y a une part d'agrocarburant qui vient. Donc à l'heure actuelle, c'était du colza. Du colza qu'on écrasait, on récupérait l'huile et il y avait une part de cette huile qui allait dans le diesel. Là, à l'heure actuelle, le gouvernement est en train de nous dire « Votre colza, c'est très bien, mais on préfère faire incorporer de l'huile de palme parce que ça nous permet de vendre des rafales ou j'en sais rien. » Peut-être parce que tout simplement, c'est moins cher à acheter que le système économique mondial. En tout cas, l'européen préfère acheter de l'huile de palme car ils vont gagner plus. Les lobbying, les actionnaires vont gagner plus avec de l'huile de palme qu'en vous achetant votre colza à vous. Ça, j'en sais rien du tout parce que ça me dépasse. Mais il y a sûrement ça. Non, mais il y a une incohérence. On a affaire à un monsieur Hulot qui se dit « L'écologiste du monde » et puis derrière qui cautionne de telles importations. Est-ce qu'on peut le dire ? L'huile de palme, c'est quelque chose qui est écologiquement fou. C'est des destructions de forêts, d'environnements très très importants. C'est quelque chose qui n'est pas du tout écologique. Il va contrairement à ce que l'on dit partout, à la marche commune pour l'écologie. Non, mais là, il n'y a pas de photos à donner. On voit tous les photos des orang-outans. Vous prenez tout simplement une photo de l'île de Borneo. Moi, c'est toujours cet exemple fulgurant. Vous voyez à la superficie de la forêt primaire sur l'île de Borneo qui a été divisée par 50. Enfin, j'en sais rien, mais c'est visible à l'œil nu. C'est du grand n'importe quoi ce qui se passe en ce moment. Et il faut savoir qu'une personne, enfin deux personnes, M. Hulot et M. Macron, cautionnent ça. Il faut le savoir. Donc après, on peut nous demander, au niveau de notre production de colza, de faire plus blanc que blanc, quoi. Mais si derrière, on importe de l'huile de colza avec... Je ne vais pas pousser à dire la mort de orang-outan sur le dos. C'est une réalité, ça existe, on le sait. Toutes les associations écologistes le disent depuis très longtemps. Ça tue des animaux massivement, c'est une catastrophe écologique. Mais l'intérêt économique et financier n'est-il pas supérieur à l'intérêt écologique à un moment ? C'est ça la vraie question. Je n'en sais rien, mais il faut savoir qu'en faisant ça, c'est toute une filière colza qui a été mise en place depuis plus de 20 ans. Ça tient combien en termes de quantité le colza produit par les agriculteurs français ? Alors, je ne veux pas vous raconter de bêtises parce que je ne connais pas les chiffres, mais le colza, vous le trouvez partout en France. C'est une culture qui a été développée. Il y a des usines qui existent non loin d'ici, à Nogent-sur-Seine, une usine SEPOL, donc une usine qui a été montée il y a une dizaine d'années pour écraser du colza et l'incorporer dans le diesel. Donc ça, c'est une usine maintenant qui tourne à moitié parce qu'on a déjà importé de l'huile qui vient d'Argentine. Et là, en plus d'importer de l'huile de palme, c'est une usine qui va fermer. Donc il y a une incohérence complète, si vous voulez. On a un ministre et un président qui nous disent, suite aux états généraux de l'alimentation, un débat qu'il y a eu il y a quelques mois, voilà les gars, il faut monter des filières. Là, on n'a pas eu besoin d'eux. Les agriculteurs se sont mobilisés il y a une vingtaine d'années en disant, voilà, il y a un besoin, on monte une filière colza et là, on est en train de nous la détruire. Donc il y en a ras-le-bol, quoi. Alors pourquoi vous, vous êtes là ce soir ? Qu'est-ce que vous demandez concrètement tout de suite au gouvernement ? Qu'il revienne sur ses positions et qu'il affirme vraiment une vraie politique agricole. Un deuxième point, par exemple, un deuxième point qui nous tient à cœur quand même en ce moment, c'est qu'on importe des produits qui ne répondent pas aux normes environnementales, je ne vous parle pas des normes sociales, mais que l'on nous impose dans notre pays. Les produits importés par le TAFTA, le CETA, les poulets qui viennent de 10 000 ou 15 000 kilomètres, qui sont produits on ne sait pas trop comment, et qui surtout sont beaucoup moins chers que produits par les agriculteurs français. C'est ça le problème ? Voilà, qui sont beaucoup moins chers, mais aussi, je vous parlais des normes environnementales, personne ne veut de GM en Europe. Ça a été dit dans la loi, pourquoi on importe du soja au GM ? Et la question, pourquoi importe-t-on des poulets sur des grands bateaux extrêmement polluants alors qu'on peut les produire chez nous ? Là, c'est encore la question que je vous posais tout à l'heure. L'éco-juice ne tient plus quand le système économique veut gagner des ressources importantes sur des marchés. Encore un dernier exemple, qui tombe de la semaine dernière. On va importer des cerises turques qui vont avoir des traitements qui ne sont plus autorisés en France depuis de nombreuses années. Donc là, je ne sais pas si le gouvernement a bien compris nos revendications, parce que ça fait quand même plusieurs mois que sur les réseaux sociaux, et je vais dire même plusieurs années, les réseaux sociaux, les différentes manifestations qu'on a pu faire, on dénonce en fait tous ces agissements. Et on s'aperçoit qu'ils continuent. Donc j'espère qu'avec ce mouvement-là, on n'est pas là pour embêter les gens. On est juste là pour faire passer un message et que tout le monde l'entende. Et là, j'espère qu'avec ce dernier... Enfin, je ne vais pas dire que c'est un dernier mouvement, parce qu'on ne sait pas à quoi ça va aboutir. J'espère, à la meilleure des solutions quand même, mais que les gens se rallient à notre cause et se rendent compte un peu de l'incohérence qui se passe au niveau de notre gouvernement. Encore une toute petite question sur la qualité des produits qui viennent. Un commissaire européen nous disait lors du Salon d'agriculture cette année, l'an dernier, pardon, non, cette année, cette année, que l'Europe allait faire en sorte du contrôle et du respect des normes européennes pour tous ces produits qui viennent de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 kilomètres de France. Vous y croyez, ça, cette volonté affichée de l'Europe de contrôler la qualité des produits et le respect des normes françaises ? Ça laisse rêveur. Quand vous savez déjà qu'au niveau français, il y a une direction nationale qui a du mal à le faire. Je ne vous fais pas de dessin au niveau européen. Allez contrôler des dizaines de cargos qui arrivent par semaine. Bon, c'est des belles paroles, encore une fois. Déjà, si au niveau français, on avait fait les choses bien, il me semble que c'est la DG CCRF. Voilà, oui. Je n'ai pas écorché, là. Et qui doit s'occuper de ces sujets-là. Et quand on voit qu'on importe de la viande, par exemple, il y a eu des actions, viande de nulle part, qu'au niveau des jeunes agriculteurs, FNSEA, on a fait, on relevait des incohérences, on leur transmettait les dossiers, il n'y a rien qui est fait derrière. On ne vous repassez qu'un jour plus tard, il y a encore les lots qui sont là. Donc non, au niveau européen, on va attendre qu'au niveau français, ça fonctionne bien, quoi. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, quoi. Comment va faire le consommateur dans quelques mois, quelques années, quand il va vouloir être certain d'acheter des produits sains dans les réseaux de distribution habituelles ? Sur quelle étiquette ? Comment va-t-il pouvoir se fier ? Ou faudra-t-il qu'il passe par des réseaux externes sur la distribution de ses produits ? Il y a déjà beaucoup d'étiquettes qui existent. On se tue à la tâche au niveau du métier, enfin, de la profession agricole. Il y a des filières qui ont été montées avec... On voit le macaron, tout simplement, comme quoi ça vient de France, avec un drapeau français. Bon, des fois, il faut faire gaffe. Enfin, il y en a certains qui jouent à ça. Oui, oui, oui. Et quand vous voyez derrière que c'est un porté d'Espagne, et puis ils vous disent que c'est un problème dans la chaîne de transformation. Non, mais en fait, il y a déjà des choses comme ça qui ont été montées, qui fonctionnent. Donc après, libre au consommateur de faire son choix, mais il faut savoir à quoi on s'attend, quoi. Là, on a des filières françaises qui tournent. On a des produits de qualité que l'on sait faire depuis de nombreuses années. Je ne vois pas où est le problème. On y va. Il y a des producteurs qui n'attendent que ça, quoi. Allons-y. Il y a quelques minutes, vous me parliez du soutien de la population. Vous aimeriez avoir le soutien de la population. Sous quelle forme cela peut-il se traduire ? Qu'est-ce que vous attendez de la population comme soutien ? Je ne vais pas attendre un mai 68, quand même. Et puis, je n'ai pas la carrière pour dire ça. Non, mais tout simplement, le premier acte du consommateur, c'est d'acheter. C'est tout simplement, en allant faire ses courses au supermarché, à l'épicerie du coin, faire gaffe à ce qu'on achète. Et puis, la deuxième chose, c'est un peu le... Je ne vais pas dire faire une révolution, mais le réveiller un peu les problèmes qui se passent au niveau du gouvernement. Le secteur en crise, en ce moment, vous l'avez vu, les cheminots, le secteur de la santé, de très nombreux secteurs sont en crise, en ce moment. Ça ne vous a pas échappé ? Oui, ils sont en crise, mais on va dire... Je ne vais pas prendre la grosse tête, mais au niveau agriculture, on est la base de l'alimentation. Les agriculteurs, on est là, la base. Si on perd l'agriculture, nous, on n'a pas connu ça, mais à la guerre, après la guerre, tout le monde cherchait à développer l'agriculture. Pourquoi ? Pour avoir une meilleure vie, pour mieux manger. Là, on est en train de perdre tout ça. Si on revient en arrière, et qu'on demande à nos anciens est-ce que vous préférez acheter un iPhone X ou, je ne vais pas dire un bon steak, parce que j'ai L214 qui va se lever contre moi, mais voilà, une bonne assiette de patates, quelle serait leur réponse ? Donc, il faut replacer les choses en face. Alors ici, à Grand-Puy, vous êtes installé pour combien de temps ? On va dire une semaine. Puis on verra bien si... Au minimum, ce n'est pas une date butoir, une semaine, c'est au minimum une semaine. On attend de voir la réaction de nos politiques, savoir s'ils bougent, enfin, s'ils nous entendent. Enfin, je ne vais pas dire qu'ils nous entendent, parce qu'ils nous le disent à chaque fois qu'ils nous entendent. Est-ce que ça bouge réellement ? Quelle serait la mesure qui vous ferait, demain matin, après-demain, dans trois jours, quitter cette position de Grand-Puy ? Qu'est-ce que vous, vous attendez ? Une réelle position sur la politique agricole du département... Nationale ? Nationale, quoi. Au niveau départemental, ça se passe vachement bien. Non, mais au niveau national, déjà, une prise en compte de tous nos problèmes, parce qu'on a beau être entendu, il n'y a rien qui sort. On a des grands syndicats qui représentent la grande majorité des agriculteurs. On va dire 70-80% des agriculteurs sont FNSEA ou JA. Donc, il faut les écouter, ces gars-là. On a des représentants nationaux qui rencontrent régulièrement le ministre et le président, qui avancent des projets, qui avancent les revendications. Il faut les écouter et il faut les mettre en œuvre. Ce n'est pas seulement en écoutant quelqu'un et puis en prenant le bout de phrase de ce qui lui a plu, qu'on va avancer. Non, là, la profession est vent debout. Et il faut qu'on avance. Et les gars, il faut arrêter de faire des repas d'affaires ou je ne sais pas quoi. Maintenant, il faut plancher, quoi. On peut rappeler, il est toujours blond de rappeler que l'agriculture est un des métiers où il y a le plus de suicides en raison de l'activité professionnelle en France où le nombre d'agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté est absolument effarant. Est-ce qu'aujourd'hui, un agriculteur peut... Je sais que ça fonctionne dans certains secteurs, mais est-ce qu'un agriculteur peut dignement gagner sa vie ? Ça existe dans des... Il ne faut pas se le cacher. Il y en a qui vivent très bien leur vie. Il y en a d'autres très mal. Il y en a d'autres qui sont à la moyenne. Vous avez de tout. C'est comme partout en France. Quelqu'un qui va avoir une entreprise... La moyenne, c'est quoi chez un agriculteur ? Vous le savez ? Environ 300 euros par mois. C'est très peu. Comment peut-on vivre avec si peu d'argent ? C'est un métier passion. Il ne faut pas l'oublier. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, outre le monde agricole, c'est qu'un agriculteur permet l'embauche de 6 à 9 personnes derrière. Enfin, l'embauche et l'emploi surtout. Donc on n'est pas seulement là pour entretenir le paysage. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Mais on permet la vie de nombreuses familles en France. Que ça soit... Je vois quelqu'un là du machinisme agricole, les transformations, l'agro-industrie, tout ça. Et bien tout ça, c'est permis grâce à l'agriculture. Et il ne faut pas l'oublier, quoi. Et certains vous rappelleront que les agriculteurs sont en grève régulièrement, ou en colère, ou en manifestation depuis très longtemps. Il ne se passe pas 2 ans, 3 ans, 5 ans, depuis 40 ans, sans qu'on voit les agriculteurs manifester leur colère sous tous les gouvernements, sous toutes les formes. Il y a quelque chose qui change aujourd'hui. La colère est aujourd'hui plus profonde qu'elle l'a pu être il y a justement quelques années. Comment vous le sentez-vous ? Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu ces périodes. Mais comment vous le sentez-vous aujourd'hui, cette colère de l'agriculture ? Je vais vous dire, en agriculture, on n'est jamais content. Vous le savez bien. C'était le chose de ma question. Voilà. Non, non, mais honnêtement, pour avoir discuté avec des plus anciens que moi, quoi. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans le métier, mais j'ai un père qui est agriculteur, et j'ai quand même vécu ça depuis mon enfance. J'ai 28 ans à l'heure actuelle. Donc, je n'ai pas le recul de ceux qui sont installés depuis une quarantaine d'années. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle n'a jamais eu lieu auparavant, quoi. C'est des choses inédites. Et on essaye de nous monter les uns contre les autres. Bio, pas bio, apiculteur, pas apiculteur. Enfin bref, il faut arrêter ça, quoi. On fait tous le même métier ici. Toutes les personnes qui sont là sont d'accord pour dire ça. Voilà, c'est inédit de monter une population les uns contre les autres. Et ça, c'est ce qui marche en ce moment. Et c'est ce qui plaît. Et il faut arrêter tout ça. Donc, oui, il y a une colère qui est un peu plus forte qu'avant parce que les revendications, ça ne tient plus sur une page. Il faut être clair, quoi. J'espère que ça va évoluer. C'est le premier mouvement à vous ? C'est la première fois que vous venez bloquer, en l'occurrence une raffinerie, mais c'est la première fois que vous manifestez sur la voie publique, votre colère ? Non, pas du tout. Non, non, ça fait deux ans que je suis installé et c'est plus de cinq fois, là, déjà, qu'on se mobilise. Après, là, ça fait... C'était en 2000, la dernière mobilisation à Grand-Puis. Voilà, on n'a pas monté une cabane pour faire ça tous les 18-20 ans, quoi, mais... Et pourtant, vous êtes devenu agriculteur. Votre père, vous nous l'avez dit il y a un instant, était agriculteur. Ça ne vous a pas découragé ? Non, ben, après, c'est une passion, quoi. Et puis, on sait qu'on a besoin de nous, donc on a toujours espoir de ça, qu'on a besoin de nourrir le peuple, le monde entier, parce qu'on n'est pas là juste pour nourrir les Français, mais notre agriculture exporte beaucoup. Il faut le savoir. Voilà, c'est... Qu'est-ce que vous produisez, vous ? Moi, je produis neuf cultures différentes. Ça passe par du colza, tout simplement, blé, orge, betterave, soja, des févroles, des pois. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Du maïs. Voilà, enfin, je pense que j'ai fait le tour. Tout le monde m'entend ? Approchez-vous un peu, alors que ça passe un peu un effet de masse. Approchez-vous. Bien, Arthur Courtier à côté de moi, co-président des JIA. Alors, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués, vous m'excuserez. C'était un peu rapide, notre installation. En tout cas, on peut en être satisfait. Merci de votre présence, déjà. Nombreux, on peut se compter à peu près à 200. Donc, c'est plutôt bien. Alors, il va falloir, bien sûr, que ça se prolonge et qu'on persévère dans la durée pour pouvoir aboutir à nos revendications. Alors, avant de commencer, Pierre, merci d'être là. On a de nombreux élus et pour certains, on se souvient, il y a à peu près 18 ans, on était déjà au même endroit et on a vécu de bons moments aussi. Donc, avant de vivre de bons moments, il faut qu'on ait des résultats. Et pourquoi on est là aujourd'hui ? Alors, on est devant le site de Total. C'est un peu l'emblème du départ de notre action puisque, vous savez, Nicolas Hulot a décrété d'autoriser la société Total, à la MED, à traiter 300 000 tonnes d'huile de palme pour faire des biocardes. Alors, d'une part, c'est déjà Hulot. Alors, ça paraît bizarre qu'il soit pour la déforestation puisque vous savez que ça fait des ravages, l'huile de palme, dans de nombreuses régions, l'Indonésie, l'Amérique du Sud, et j'en passe. Et donc, il n'est pas un paradoxe près. Et donc, s'il autorise ça, c'est parce que ses arguments, c'est Total qui a engagé 275 millions d'euros pour modifier son usine, pour traiter cette huile de palme. Et ça va aider à maintenir 200 emplois. Sauf que, de l'autre côté, je vous rappelle, nous, on a monté notre filière d'ISR depuis déjà très longtemps avec des usines. On a mis plusieurs milliards dans la balance. Ça représente à peu près 20 000 emplois en France. Et on utilise à peu près 1,5 million d'hectares de colza pour faire des biocarburants. Les biocarburants, c'est de l'énergie renouvelable pour nous. Ça assure une indépendance aux énergies fossiles dont la France est assez tributaire. Ça nous sert dans nos assolements et dans nos rotations. Je ne vous apprends rien. Dans certains cas, l'huile sert aussi à l'alimentation pour une partie. Sébastien, je ne vais pas savoir exactement les proportions. Mais globalement, on utilise à peu près 1,5 million d'hectares, je vous le disais, pour transformer en biocarburants. Le fait de laisser faire ces 300 000 tonnes arrivées en France de palmes, ça nous enlève 500 000 hectares de production. Qu'est-ce que nous, on fera demain ? Comment on va faire tourner nos usines ? C'est là la question et ça met en péril notre filière si vertueuse de diester. Ça aussi nous garantit un prix rémunérateur. Le fait d'avoir monté cette filière, ça nous garantit 40 euros de la tonne supplémentaire si on n'avait pas monté ces filières. Et ça, c'est quand même sacrément important. Alors, cette idée de bloquer Total, c'est aussi pour instaurer un rapport de force sur des sites stratégiques puisque depuis 8 mois à peu près, nous n'arrivons pas à avoir de discours et de résultats et de concertation avec le gouvernement. On a eu les états généraux de l'agriculture. Les états généraux de l'agriculture, je ne vous le cache pas, pour notre secteur, c'est quand même plus de contraintes et plus de charges. Alors, on nous enlève des moyens de production, on nous rajoute des réglementations supplémentaires. Bref, moi, j'ai fait le calcul sur mon exploitation, c'est à peu près 4 000 euros, là, en 8 mois, qu'on vient de me rajouter sur mon exploitation. Donc, faites le calcul, ça va quand même être complètement difficile à supporter ce niveau de contraintes et de charges supplémentaires. Au-delà des états généraux de l'agriculture ou pour les éleveurs, on nous fait croire qu'il va y avoir une inversion pour faire le prix aux éleveurs avec une contraintes d'utilisation qui va aller dans le sens des producteurs, etc. Bon, on ne se fait pas d'idée, on est sur le marché mondial, nous, c'est rallié, on a des éleveurs autour de nous, tant mieux pour eux s'ils vont arriver à récupérer quelque chose, mais au jour d'aujourd'hui, on avait amené aussi un contrat de solution porté par la FNSEA parce que vous savez la pression qu'on avait sur la disparition des produits phytosanitaires, sur les molécules interdites et par-dessus le marché, on ne nous met pas de... comme on n'a pas de solution alternative, ça sera vraiment des contraintes compliquées demain pour nous et tout ça, on nous fait croire que les états généraux vont nous sortir de la panade. Alors, c'est une politique qu'on a du mal à comprendre puisqu'on nous demande de faire mieux, de faire plus avec moins et ça, pour faire crever les agriculteurs, c'est la meilleure formule. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se réveille et on est là aujourd'hui pour montrer qu'on veut une vraie politique ambitieuse pour notre pays et qu'on arrête de nous faire croire que l'agriculture compte. aujourd'hui, les campagnes sont en colère, on est le symbole des campagnes et il va falloir le montrer parce que de l'autre côté, on va faire des accords du CETA, du Mercosur avec des produits qui n'ont pas le même standard de fabrication que nous, avec, on a fait le calcul, on a quand même 46 molécules interdites en France et on retrouve ces produits à l'importation avec ces 46 molécules. ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut que le gouvernement renverse la tendance et arrête d'importer tout et n'importe quoi. On va voir arriver, je vois Philippe Dufour, de la viande avec des antibiotiques qui accélèrent aux hormones, qui accélèrent la croissance, on va avoir du poulet au chlore, on va avoir des œufs au fipronil, les derniers accords de la Turquie avec les cerises au diméthoate et j'en passe et des meilleurs. Donc, à un moment donné, ça suffit, on est capable de faire des produits de qualité mais on ne peut pas supporter cette distorsion de concurrence en permanence et qu'on nous enlève de la compétitivité. Donc, on est là pour dénoncer tout ça et nos revendications au gouvernement, c'est arrêter ces importations massives qui sont tueurs de notre agriculture arrêter de faire croire aux consommateurs qu'ils vont manger de la qualité et qu'on va pouvoir fournir tout ce bon monde parce que nous, si on monte en gamme, si on fait de la qualité, le pouvoir d'achat, il n'augmente pas. Donc, on connaît bien comment ça se passe. Les gens, ils veulent toujours acheter moins cher et donc, ce seront les produits importés qui seront dans l'assiette du consommateur. Donc, le gouvernement ment aussi aux consommateurs. il nous ment en nous faisant croire que l'agriculture a un poids, il ment aux consommateurs. Bref, il n'y a aucune cohérence dans la politique. Mais, j'irais même jusque-là, il n'y en a pas de politique. Il n'y en a pas. Donc, à nous de montrer le bon chemin, de faire changer les lignes. Demain, il faut que les importations soient sur le même standard que nous et où il y ait des contrôles aux frontières. Il faut que, Total, on supprime cette proposition à Total de traiter 300 000 tonnes d'huile de palme et puis, qu'on nous aide un peu au niveau des charges sociales à faire baisser ce poids sur nos entreprises. On parle de MSA, on parle de CICE. Aujourd'hui, d'autres pays n'ont pas ces mêmes charges et ces mêmes contraintes. On nous parle d'Europe, elle est loin d'être commune et je ne vous parle pas de la PAC, de ce qui est en train de se passer avec les États membres qui vont pouvoir demain gérer la PAC comme ils le veulent avec une redistribution et comme on connaît depuis plus de 10 ans, souvent, en aide des faveurs. Donc, voilà à peu près tout ce qu'on attend. Moi, je vous le dis, dans les 24 heures à venir, 72 heures à venir, on a des rendez-vous de Calais. Donc, nos responsables nationaux, notamment Arnaud Rousseau, président d'Avril et de la FOP, sera reçus demain matin par le ministre Travers. Mardi, la FNSA et JANAT seront reçus à l'Élysée, je crois. Donc, on avance, on est dans la discussion, il faut qu'on revienne autour de la table pour faire avancer notre agriculture que tout le monde est là aujourd'hui pour faire valoir et tout le monde, si vous êtes là, c'est parce que nous y croyons et il faut faire changer ce mouvement au gouvernement. Alors, dans la durée, je l'ai dit, tant qu'on n'a pas de réponse du gouvernement, il faudra tenir parce que si on veut faire plier le gouvernement, on sépare aussi la pénurie et ça, la pénurie, elle ne va pas venir d'ici demain matin. Donc, je compte sur vous. Aujourd'hui, c'est bien, on est nombreux. J'espère que dans trois jours, on sera aussi nombreux. Donc, je vous demande d'en parler autour de vous parce que tous les agriculteurs de Sénévergne ne sont pas là. Il faudra qu'il y ait des rotations, il faut durer pour marquer ce rapport de force auprès du gouvernement et le faire fléchir. D'autres départements viendront nous renforcer dès demain avec, je ne sais plus dans quel ordre, mais il y a l'Aube, l'Aisne, l'Ionne, la Nièvre qui viendront nous renforcer. C'est retour du kible d'ici trois jours. On vous fera part des avancées au fur et à mesure. Je vous invite dès maintenant à aller peut-être à la bumette, vous êtes peut-être soif. Ça peut être sympa de discuter un peu le sens. Je vous alerte que demain matin, si vous vous sentez capable, faites-le. Donc, vous pouvez vous partager. Voilà, il faut aussi on en avoir de voir toujours les mêmes têtes ou les écrans. Mais voilà. Bon, bonne soirée. Un boulevard. Vous avez le temps. Pas trop, les emboîtes. Ça vient de chez nous. Il faut qu'il reste là, lui. Ça vient de chez nous. Sous-titrage ST' 501